Mes amis scorpions, bienvenue sur 5 Star Tarot, welcome back pour les anciens. Abonnez-vous, pouce bleu partout et n'oubliez pas la notification pour que YouTube vous fasse la signalisation quand il y a une de mes super vidéos qui se... Les scorpions, merci à tous les scorpions qui sont là pour moi dans l'ombre et dans la lumière, qui m'encouragent dans l'ombre et dans la lumière. Les scorpions, j'ai trois choses à vous dire avant qu'on démarre cette guidance. Trois choses, alors la première des choses, la première des choses c'est fait, la première des choses c'était ça, c'était celle que je... C'est ce que je viens de vous dire les scorpions, donc c'est l'abonnement, le petit pouce bleu, tout ça, parce que... Bah tout ça, ça m'encourage en fait à continuer les vidéos en fait, le fait que vous mettiez un pouce bleu les scorpions, et c'est important aussi pour le référencement des vidéos. Et ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, mais je vois pas tant de likes que ça et tout ça, donc... Bah je sais pas si ça fait plaisir ou pas, ou si les gens regardent par curiosité, bon après il y a le nombre d'abonnés qui augmente. Mais bon, il augmente très lentement, donc... Mais il augmente, mais il augmente. Donc ça c'est vraiment cool les scorpions. La deuxième des choses, je voudrais faire une dédicace rapide à NLD. NLD, Nolwenn. Nolwenn, je voulais te faire une dédicace, Nolwenn qui est scorpion, et Nolwenn fait aussi partie des muses de ce channel. Alors vraiment dans l'ombre, mais ça ce sont les scorpions qui sont vraiment dans l'ombre, parce que c'est une énergie scorpionique. Mais Nolwenn, bah Nolwenn c'est un nom breton, mais elle ressemble à un personnage de manga en fait. Elle ressemble à une chinoise en fait. Enfin, elle est chinoise, elle a des origines chinoises aussi. Et elle était légérie d'un parfum coréen avant. Vous vous imaginez là-bas en Corée, enfin vous savez, le critère de la beauté et tout ça, ils sont très... Eh bien, ils n'ont pas été foutus de trouver quelqu'un là-bas, ils lui ont passé un coup de fil à elle pour pouvoir devenir, faire des photos pour représenter un parfum. Bon, Nolwenn, on l'appelle tout le temps pour représenter des grandes entreprises, des parfums, des trucs comme ça, donc elle est assez extraordinaire. Donc Nolwenn, je voulais te faire une dédicace. Et donc Nolwenn qui possède une superbe énergie scorpionique, qui est aussi un peu une muse pour moi, quelqu'un que je respecte beaucoup. D'ailleurs, elle a un dar, elle s'appelle Nolwenn le dar, donc voilà. Et donc voilà, c'est... Faut pas lui prendre la tête, sinon on se prend un crochet dans le cerveau, quoi. Enfin bon, Nolwenn, voilà, quelqu'un de vraiment extraordinaire. Donc voilà, Nolwenn, je voulais te faire une dédicace sur 5 stars et je sais pas si tu vas regarder, mais en tout cas si tu regardes Nolwenn, je te fais une grosse dédicace. Donc ça, c'était important pour moi. NLD, Nolwenn, je te fais une dédicace. C'était important pour moi. Et la dernière des choses, mais pas des moindres, les scorpions, last but not least, je voulais vous dire quelque chose aussi, les scorpions. Je suis sagittaire, parce que bon, tout ce que je dis des fois, c'est aussi, il y a une signification, il y a une raison pour ça. Et les scorpions, je voulais vous dire que j'étais sagittaire en signe lunaire. J'étais sagittaire Moon, et si je vous dis ceci, les scorpions, et tout particulièrement pour vous, c'est que... Il y a un trait de caractère, en fait, qui permet de séduire un sagittaire. Quelque chose que les sagittaires admirent par-dessus tout, c'est le fait de se casser la gueule, en fait. C'est vraiment le fait d'en prendre plein la tronche, c'est vraiment le fait de se retrouver dans le fond du gouffre, dans le fait de se retrouver dans la nuit noire de l'âme, dans le fait de se retrouver dans le noir, et de réussir à ressurgir, en fait, des ténèbres pour pouvoir rayonner comme le soleil à nouveau. En fait, si vous voulez ce que les sagittaires... Si un jour, vous voulez séduire un homme ou une femme sagittaire, le trait de caractère qui va le plus sauter à ses yeux, en fait, c'est vraiment le fait d'avoir subi un trauma, en fait. D'avoir connu quelque chose de lourd, mais qui a été surmonté, qui a permis de forger un caractère, qui a permis de forger une essence à une personne, qui a permis de forger un caractère. C'est-à-dire d'avoir utilisé, en fait, si vous voulez, d'avoir fait usage de la pierre philosophale, d'avoir transformé les vibrations basses en vibrations hautes, et d'avoir transformé le plomb en or. En fait, c'est de renaître de ses sens, de renaître de ses cendres, comme le phénix. C'est d'avoir vraiment touché le fond et d'être capable, en fait, de retrouver son énergie, et en fait, d'avoir utilisé cette expérience douloureuse pour s'être forgé un trait de caractère, et ensuite, devenir quelqu'un, en fait, de trouver sa place et de se revendiquer. Ça, c'est vraiment ce que les sagitaires admirent le plus au monde. Et si je vous dis tout ça, les scorpions, c'est que depuis que j'ai commencé cette aventure 5 stars avec vous, je parle pour tous les scorpions de cette chaîne, vous êtes ceux, en fait, qui venaient de loin, qui venaient, en fait, du fond du gouffre, qui venaient vraiment des ténèbres, en fait, du royaume d'Hadès, et qui avaient su remonter à la surface. Les conjonctures astrales ont été extrêmement difficiles pour vous, mais, malgré tout, vous avez quand même réussi à remonter à la surface. Et les scorpions, j'ai ce download, en fait, qui m'est venu avant que je commence cette vidéo. J'ai l'impression que maintenant, c'est une nouvelle ère qui commence pour vous, et je pense que vous êtes en train de retrouver votre énergie, les scorpions. Vous êtes en train de retrouver votre rage, votre puissance. Et je voulais vous dire que j'admirais ça, les scorpions, et aussi que... On va voir ce que ça donne, les scorpions. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont appris des leçons très difficiles et très durement de la vie. La vie qui, comme disait Gandhi, est le plus grand des maîtres. En fait, Gandhi disait toujours, mon seul maître, c'est la vie. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue avec vous, les scorpions, c'est que la vie, en fait, vous en a fait voir de toutes les couleurs pour que vous puissiez retrouver votre énergie. Maintenant, vous êtes en train de reprendre votre place, vous êtes en train de retrouver votre énergie, vous êtes en train de faire brûler votre cosmos. Et on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne exactement dans cette phase qui est déterminante pour vous, les scorpions. Et donc, si je vous ai dit tout ça, les scorpions, parce que j'ai eu le download, on va voir ce soir avec le jeu là, mais si je vous dis tout ça, les scorpions, c'est que, en fait, je suis Sagittaire Moon, et la lune, en fait, c'est vraiment la planète, c'est la partie astrale dans ma génétique astrale et dans la génétique astrale de tout le monde qui couronne, si vous voulez, qui enveloppe, qui guide, qui laisse transparaître toutes les émotions, les sentiments. Et donc, Sagittaire, ma partie lune étant Sagittaire, et donc c'est vraiment ce qui régit toutes mes émotions. Et donc, comme je sais que vous, les scorpions, vous avez réussi justement à être vraiment au plus bas dans le fond et que maintenant vous êtes capables de remonter à la surface et même aller au-delà, je voulais vous dire que j'avais une attention tout particulière à vous, les scorpions, et que je vous aimais énormément. Et vous êtes aussi ceux... Je vous admire, en fait, les scorpions. Voilà, je voulais vous dire ça, c'est important. C'était important que je vous le dise ce soir. Excusez-moi si j'ai pris du temps, mais c'était vraiment important, j'avais besoin de vous le dire, les scorpions. Ok. Maintenant, les scorpions, on va envoyer direct la guidance, maintenant que ça a été dit. Alors, et je parle pour tous les scorpions qui sont sur cette chaîne, bien entendu, pas seulement pour NLD, pas seulement pour Intel, c'est vraiment tout le monde, vraiment tout le monde. Ok, c'est parti, les scorpions, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions, de mettre mon égo de côté, de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. McGill, Source, Spirit, Guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Source, permets-moi de mettre mon égo de côté, de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. All right, all right. All right. Cutting the deck for scorpions. All right. Je suis impatient de commencer cette guidance ces scorpions, je me mets à danser là. La danse du scorpion. Non, c'est vous qui savez la faire, la danse du scorpion, beaucoup mieux que moi. Ok, c'est parti, mes guides. Qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis scorpions ? Qu'est-ce que vous avez en stock pour mes amis scorpions ? Parce que moi, je n'ai rien en stock pour mes guides. Qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis scorpions ? C'est parti, les scorpions. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. J'adore, j'adore quand la connexion se met en place là, quand je suis connecté avec les guides, j'adore ça. J'adore ça les scorpions, c'est génial. Donc voilà. Ok, les scorpions, en dos de deck, vous avez le Nine of Wands in Reverse. Alors le Nine, c'est un neuf, donc c'est-à-dire que ce n'est pas encore le changement d'un cycle. Ça me parle aussi du vase en numérologie, c'est le potier qui est en train de créer quelque chose. Et ça me dit aussi que vous avez du mal à déposer votre fardeau ou que vous ne voulez pas déposer votre fardeau pour pouvoir passer à autre chose, à un nouveau cycle, atteindre en fait votre réalisation. Mais attention, cette énergie n'est pas dans votre jeu, elle est juste en dos de deck et c'est une énergie sur laquelle je vais juste m'appuyer les scorpions. En tout cas, énergie des sagittaires en plus. C'est vraiment une énergie des sagittaires. Mais attention, je ne suis pas sagittaire, je suis juste moon en sagittaire. Mais bon, assez parlé de moi les scorpions, maintenant c'est de vous qu'il s'agit les scorpions. Excusez-moi pour ça. Donc maintenant, voilà le Nine of Wands en dos de deck, les scorpions. Donc on va voir pourquoi, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe, les scorpions. C'est parti. Vous avez le Eight of Bitcoin, le Eight of Pentacles in Reference. Ça, ça vient me dire que en ce moment, vous n'avez pas la tête dans le guidon, que vous voulez vous réaliser, que vous êtes en train de bosser. Alors vous savez, cette carte, ça c'est la carte du mec qui a la tête dans le guidon. Regardez, il est en train de bosser très difficile, de bosser très dur pour pouvoir engranger les bitcoins et tout ça. Mais cette carte, elle est in reverse, ça vient me dire qu'il doit y avoir quelques contrariétés. Peut-être que vous essayez de vous mettre la tête dans un projet pour pouvoir oublier ou ne pas faire face à certaines réalités les scorpions. c'est comme si en fait, vous voudriez vous concentrer sur quelque chose, vous voudriez trouver peut-être un domaine de réalisation, mais vous n'arrivez pas à trouver ce domaine de réalisation, les scorpions. En plus, c'est une carte 8, une carte 8 qui est à l'envers, donc ça vient me montrer qu'au niveau de la réalisation et de la sublimation, c'est difficile. Par contre, vous êtes vraiment en train de travailler dur pour ça, les scorpions. et l'univers en temps et en heure arrive toujours bien entendu à récompenser en fait ceux qui avancent. C'est l'adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, les scorpions, c'est tout ce que cette carte avait à me dire pour le moment. Vous avez le 5 of cups. Alors, dans une position couchée comme ça, alors c'est votre énergie, c'est une énergie scorpionique, ça peut me dire que certains d'entre vous ont peut-être des pannes sexuelles en ce moment, une libido un peu en vrac et tout ça. Mais par contre, placé à cet endroit dans mon jeu parce que je suis en train de vous faire une croix celtique, les scorpions, par contre les scorpions, ça ne veut rien dire. C'est ce que ça veut dire en fait dans le tarot quand cette carte elle est couchée. Mais bon, ce que je vois en tout cas c'est que les choses vont s'améliorer parce que la carte elle est dirigée en fait, j'aurais pu la tirer de l'autre côté mais la carte elle est dirigée vers l'est donc ça me dit que les choses sont en train d'aller mieux les scorpions et ça arrive à tout le monde que vous soyez homme ou femme et en plus je sais que votre libido est la plus intense parmi tous les signes du zodiaque donc ça pourrait aussi vous porter préoccupation les scorpions mais ne vous inquiétez pas pour ça les scorpions. Ça par contre, je ne dis pas ça pour vous rassurer, je vous donne les messages et je vous transmets les messages que j'ai à vous transmettre. Si on devait basculer là-dedans je serais parti là-dedans les scorpions. Moi je ne fais que transférer les messages et tirer les cartes. En tout cas, j'ai l'impression que votre challenge en fait, votre vrai challenge ça c'était une petite aparté mais votre vrai challenge c'est de comprendre que ce qui arrive en ce moment ce qui vous est arrivé n'est pas la fin de tout et qu'il vous reste encore d'énormément de choses incroyables à vivre comme si c'est une histoire d'amour vous n'avez pas encore vécu la meilleure partie de votre histoire d'amour si c'est un business c'est-à-dire que vous ayez 60, 70, 80, 90, 40, 20 je m'en cogne de ça les scorpions placés comme ça dans ce jeu me disent que vous avez encore des aventures vraiment extraordinaires à vivre vous voyez le five of cups en fait c'est celui il pourrait se retourner et voir qu'il y a encore des coupes qui sont pleines derrière les scorpions et j'ai l'impression que vous avez du mal encore à sortir des conflits parce que c'est une carte 5 et la carte 5 vient représenter les conflits dans le tarot donc c'est vraiment votre challenge en fait c'est vraiment de vous retourner et d'avancer mais c'est ce que vous êtes en train de faire les scorpions c'est ce que vous êtes en train de faire ou alors c'est ce que vous refusez de faire encore peut-être que vous n'avez pas confiance en vous les scorpions voilà c'est ce que cette carte vient me dire en fait c'est que en fait vous n'avez pas confiance en vous c'est à dire que le moment d'y aller c'est maintenant mais vous êtes encore vous n'êtes pas sûr encore vous n'êtes pas sûr encore pourtant votre pouvoir est en train vraiment de s'éveiller donc ne doutez plus les scorpions vraiment c'est un message que je devais vous transmettre vous avez le roi des deniers ça c'est vraiment dans votre subconscient donc vous vous inquiétez pour votre argent vous vous inquiétez à savoir si vous allez réussir réussir à manifester si jamais vous avez des problèmes d'argent vous avez peut-être peur aussi de quitter quelqu'un qui était capable de vous assumer financièrement ça me vient comme ça mais je peux vous dire les scorpions que si vous arrivez à dégager votre énergie vous arriverez bien entendu parce que le roi des deniers son pouvoir les scorpions c'est la fructification c'est la fructification donc je peux vous dire qu'en ce moment c'est peut-être ça qui énergie les taureaux c'est peut-être ça en fait qui vous qui vous turlupine aussi les scorpions mais je peux vous dire que vous serez où investir les scorpions et encore une fois regardez il a une espèce de baguette magique dans la main il a une espèce de baguette magique qui ressemble un peu à un phallus mais donc ça vient aussi me parler en fait d'une énergie scorpionique d'une énergie scorpionique puissante en fait ça c'est ce que vous avez dans le subconscient et comme tout ce qu'on a dans le subconscient en fait devient en fait des proto-pensées deviennent ensuite des pensées deviennent ensuite des mots deviennent ensuite des actions deviennent ensuite un nouveau trait de caractère et définissent une nouvelle destinée les scorpions ça vient de confucius bien entendu si j'étais aussi classe que là je ne serais pas là à tirer les cartes vous avez l'impératrice in reverse placée ici dans mon jeu ça vient me dire que c'est ça qui vous pousse c'est ça qui vous pousse les scorpions c'est une envie de réalisation une envie de réalisation très puissante l'impératrice a les 12 étoiles sur sa couronne l'impératrice c'est Vénus incarnée sur la terre c'est la beauté c'est le charme c'est la puissance c'est aussi la richesse c'est Vénus incarnée sur la terre donc et c'est vraiment ce que vous incarnez en ce moment c'est ce qui vous pousse à aller de l'avant c'est de pouvoir c'est de pouvoir vraiment récupérer enfin c'est devenir tout simplement qui vous êtes ou redevenir retrouver votre place les scorpions vous avez le free of cups énergie des cancers c'est vraiment l'énergie qui vient couronner tout votre jeu ça me montre que vous êtes vraiment en train de sonder vos émotions ça me montre aussi que vous avez une envie de de réalisation une envie de coopération une envie de célébration et c'est vraiment cette énergie qui couronne votre jeu et qui est en train de vous pousser de l'avant c'est une énergie d'eau c'est aussi votre énergie et ça me montre que vous êtes vraiment en train de sortir aussi des triangulaires vous êtes vraiment en train d'avancer ça me montre aussi que vous êtes guidé par la trinité la partie matière la partie mentale et la partie divine de l'univers et ça me montre aussi que vous êtes en train de vous unifier il y a quelque chose qui me parle d'unification d'unification du moi ça veut dire que vous êtes en train de retrouver votre pouvoir il y a énormément de fruits ça me parle en fait d'épicurisme sur cette carte ça me dit que vous êtes en train d'avancer vous êtes ouais 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 vous êtes en train de passer de l'impératrice in reverse au free of cups là donc vous êtes en train de retour vous êtes en train d'avancer vers la victoire coûte que coûte les scorpions vous êtes vraiment en train d'avancer vers le six of wands donc c'est marrant parce que il n'y a rien de marrant mais si je vous ai dit tout ça le speech du début en fait c'était parce que j'avais déjà reçu un prêt d'armlord en fait je suis je suis connecté les scorpions vous passez de l'impératrice in reverse l'énergie transitoire elle passe par le five of cups et elle se dirige vers le six of wands c'est en train de me dire que vous êtes en train justement ce que je vous ai dit vous êtes en train de passer de l'ombre à la lumière vous êtes en train de passer en fait de l'enfer au paradis vous êtes en train de passer du noir en fait comme des montagnes sombres à la lumière en fait vous êtes vraiment en train de renaître comme le phénix et en plus on est en train de vous dire que ce n'est pas en travaillant dur et en ayant la tête dans le guidon que vous allez vous réaliser les scorpions c'est en train de me dire qu'il suffit juste de reprendre confiance en vous et de faire confiance à l'univers de faire confiance à la trinité à la partie matière à la partie mentale et à la partie divine de l'univers ça vient me dire que vous avez besoin de méditation ça vient me dire que vous devriez aller faire un tour sur mon site awareness et regarder les vidéos awareness système qui est linké à cette chaîne c'est une chaîne qui est très bien faite il m'a fallu 10 ans de méditation pour pouvoir vous prendre ça je n'ai pas trouvé ça dans un livre les scorpions et c'est une méthode je l'espère un jour qui sera utilisée par tout le monde pour pouvoir vraiment activer en fait ces mondes vibratoires et c'est vraiment une méthode très simple et très puissante à utiliser vous avez mon site awareness système regardez les vidéos de 1 à 12 vous avez la nature du tout qui vous parle de la trinité vous avez la nature de l'énergie vous avez la nature de la méditation allez-y c'est mon cadeau pour vous les scorpions et ça vient me dire que justement vous êtes en train de retrouver votre unification vous êtes vraiment en train d'avancer les scorpions et encore une fois le message de l'univers vient vous dire ici de ne pas vous inquiéter que vous avez les ressources pour pouvoir y arriver et que vous n'avez pas besoin de travailler dur la seule chose que vous avez à faire c'est de faire confiance parce que vous êtes prêts les scorpions vous êtes vraiment prêts la seule chose que vous avez à faire c'est de faire confiance à vos capacités en vos capacités les scorpions parce que vous êtes en train de retrouver votre énergie vous êtes en train de retrouver votre indépendance vous êtes en train de retrouver votre puissance les scorpions les scorpions Capricorne, pardon, Capricorne, oui c'est l'énergie des Capricorne. Le diable in reverse, ça c'est vraiment ce que je viens de dire en fait. Vous êtes en train de vous libérer de toutes vos addictions les scorpions. Vous êtes en train de vous libérer des excuses, vous êtes en train de vous libérer du jail of the mind, vous êtes en train de vous libérer des relations malsaines, des relations karmiques, vous êtes en train de vous libérer des attachements, vous êtes en train de vous libérer des liens en fait, des relations de dépendance affective, vous êtes en train de vous libérer aussi de tout ce qui est les produits toxiques, le sucre, j'en sais rien, mais vous êtes vraiment en train de vous libérer de toutes les addictions les scorpions. On va essayer d'en savoir un peu plus sur cette carte, tout à l'heure je vais clarifier, mais c'est vraiment ça en fait, vous êtes vraiment en train d'avancer vers la victoire. En fait, cette carte vient me dire que vous êtes en train de vous libérer, tout simplement les scorpions. Vous avez le two of one, ça c'est au niveau de la famille, je pense que vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin de quitter la... Vous avez envie de vous retrouver seul, d'avancer, de repartir à l'aventure tout simplement. En fait, vous voudriez un peu être détaché des responsabilités en fait. Mais c'est pas vraiment ça le sens du mot responsabilité, le vrai sens du mot responsabilité, c'est respond to your ability, c'est répondre à son habilité pour trouver une juste place dans la société. Mais en fait, là je vais vraiment utiliser le mauvais sens en fait du mot responsabilité. En fait, j'ai l'impression que vous voulez quitter un peu les choses qui vous attachent et vous voulez vraiment avancer. Vous voulez vraiment avancer, vous voyez en fait la carte qui est juste derrière là, c'est la carte qui est en train de pousser le two of ones, c'est la carte du six of ones. C'est vraiment que vous voulez avancer vers la victoire, mais vous êtes encore en train de vous retenir par rapport à... C'est peut-être pas encore le bon moment, il y a encore des tracasseries qui vous empêchent d'avancer les scorpions, mais vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez vraiment envie d'avancer, mais ce n'est pas encore le bon moment, mais en tout cas vous êtes en train de regarder vers la mer. En tout cas, en ce moment, c'est le moment de la rencontre avec vos nouvelles envies, votre nouvelle potentialité et votre nouveau départ. Et il y a vraiment une énergie scorpionnique qui est en train de vous guider. Je ne vous dis rien par hasard les scorpions, c'est parce qu'il y a énormément de capes rouges en fait dans ce jeu. Capes rouges, capes rouges, capes rouges. Et les capes rouges en fait dans le tarot, ça représente le fait d'être guidé, d'être drivé par la passion. Donc voilà, les scorpions. J'ai l'impression que vous faites ça avec énormément de sagesse. Encore une fois, je ne dis rien par hasard parce qu'une couronne de laurier est aussi avec de la passion. Parce qu'il y a le... En fait, tout me parle en fait, si vous voulez, les scorpions. Je ne vais pas vous faire un cours magistrat sur le tarot, mais je ne vous dis rien par hasard ce soir. Sachez-le, les scorpions, vous avez le Ace of Cups in Rivers. Vous attendez toujours cette coupe d'amour de la personne que vous aimez, de votre Twin Flame, de la personne que vous avez dans le cœur qui n'est toujours pas là. Énergie des poissons ou énergie des cancers ou une énergie d'eau en général, mais peu importe. Vous attendez toujours en fait, ça peut être aussi n'importe quel signe, les scorpions. Mais vous attendez que cette nouvelle arrive et descende du ciel en fait. Ce sera un peu le Graal pour vous, mais elle n'est toujours pas là. Et vous avez peur, ce que cette carte ici vient me dire, que cette chose n'arrive jamais, les scorpions. N'ayez pas peur, les scorpions. Pourquoi je vous dis n'ayez pas peur, les scorpions ? Parce que vous avez la carte 17 qui suit la carte numéro 16, qui est la carte de la tour. Jamais la carte 17 n'arrive sans la carte numéro 16, qui est la carte de la tour. Et ça, ça me parle des étoiles, l'énergie du verso, les scorpions. Ça veut dire que vous êtes vraiment guidés par les étoiles, vous êtes guidés par les étoiles. Ça prend encore un peu de temps, mais c'est en train d'arriver en temps et en heure. Ça, c'est vraiment la carte en fait du timing divin, les scorpions. C'est vraiment la taille du as a bob, so bello, as we've in, so we've out. L'univers like attracts like. Vu que l'univers ne vous donne pas ce que vous désirez, ni ce que vous êtes prêt à recevoir. L'univers vous donne ce que vous êtes. Et en ce moment, vous êtes en train d'apprendre la leçon pour pouvoir justement recevoir votre cadeau du ciel, qui est le Ace of Cup, donc pour un nouveau départ en amour. Parce que vous avez enfin réussi à rompre avec les dépendances affectives, avec la balle tringle qui vous a mis dans le fond. Et maintenant, vous êtes en train d'avancer. Vous êtes vraiment en train d'avancer. Là, vous y allez. Vous n'êtes pas encore tout à fait, mais là, vous êtes vraiment en train de prendre. Là, vous êtes vraiment à deux doigts de sauter. Vous allez vraiment partir. Et vous avez donc ce Ace of Cup qui n'attend que ça et les étoiles qui sont en train de vous guider. Et on va savoir ce qui va se passer pour vous une fois que vous serez sur votre nouveau chemin. Les scorpions, c'est parti. Allez, mes guides. Sun, Moonrise, Vénus. J'aimerais clarifier un petit peu, là, pour mes amis scorpions. Cette énergie. Je pense que ce jeu est en train de s'orienter vers... Vous êtes en train de vous réaliser, mais tout ça, c'est pour atteindre un but, les scorpions. C'est pour pouvoir être heureux. C'est pour pouvoir trouver l'amour de votre vie, les scorpions. Et je pense que cet amour de votre vie ou cette réalisation de la part de quelqu'un arrive très bientôt. Vous ne méritez ni plus ni moins que le respect et l'attention absolue d'une personne, les scorpions. Car vous êtes incroyables. Le respect, c'est le minimum qu'on doit vous accorder. Le minimum, c'est le respect. Le minimum. On retombe encore une fois sur le Nine of Wands in Reverse. Donc là, c'est double énergie, Nine of Wands in Reverse. Ça, ça vient me dire, les scorpions, que tout est encore à l'état de vase. Et que, en fait, les blocages sont à l'intérieur de vous. Et vous avez encore besoin d'un peu de temps avant de commencer, en fait, cette nouvelle étape. Les scorpions. En tout cas, vous devez la commencer maintenant. Parce que les récompenses arrivent en octobre. La fin de Saturne rétrograde, c'est en octobre. On a commencé, là, on a fini le rétrograde, le mercure rétrograde gémeaux. On a commencé, là, vraiment, là, c'est la nouvelle saison. Là, maintenant, il faut y aller, les scorpions. Queen of Wands. Donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est pas une autre personne, les scorpions. Ça, c'est votre énergie. C'est votre énergie. La Queen of Wands, elle a une sunflower dans la main. C'est le soleil. Son pouvoir, c'est la séduction. C'est la puissance. C'est la puissance de séduction. Il y a quelqu'un qui est en train de vous observer de loin, les scorpions. Le Four of Wands in reverse. J'ai l'impression qu'en fait, la deuxième partie ne parle pas de quelqu'un. Mais j'ai l'impression que ce jeu, il est plus profond que ça. Ce jeu est en train de parler de... De votre énergie à l'état de potentialité, les scorpions. Ce que je vois, c'est que votre énergie à l'état de potentialité, ce que vous voulez manifester, c'est ça. C'est l'énergie de la Queen of Wands. Et l'énergie, ce qui vient incarner l'énergie, le cosmos de la Queen of Wands, ce n'est ni plus ni moins qu'un seul mot, la séduction. Donc vous êtes en train de retrouver votre potentiel de séduction pour pouvoir atteindre le Four of Wands. C'est-à-dire, c'est le challenge, en fait. C'est le challenge à atteindre. Ça, c'est le challenge ultime. C'est le Four of Wands. La carte des flammes jumelles. Maintenant, les âmes sœurs, c'est tellement has-been, les scorpions. Mais parce qu'on entre dans l'ère du verso, donc les âmes sœurs, maintenant, c'est vraiment le temps des flammes jumelles. Donc c'est la carte des flammes jumelles. Donc c'est la carte de ceux qui dansent sous les maples, qui revendiquent leur amour, qui n'ont pas de dépendance affective, qui peuvent laisser l'autre tranquille le soir à 2h, 3h du matin, qui n'ont pas de soucis à se faire, qui savent qu'une conversation aura lieu longtemps avant qu'il y ait une trahison dans le couple, qui sait que ce sont des amoureux qui s'assument et qui se revendiquent au grand jour. Le Four of Wands, c'est vraiment celui qui revendique son amour au grand jour. C'est vraiment celui qui assume son amour. C'est vraiment l'énergie des flammes jumelles, en fait. C'est le forever after, tout simplement, les scorpions. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc ça, c'est vraiment le challenge. On a le Ace of Cup in Reverse, qui vient clarifier le roi des deniers. Ça vient me dire qu'il y a une personne qui est en train de venir vers vous. C'est une énergie d'eau. C'est vraiment une énergie d'eau. Donc ça peut être encore... Il y a beaucoup d'énergie des poissons, là, les scorpions. Donc vous me direz si c'est un poisson, mais... Mais il y a des énergies... En tout cas, j'ai vraiment l'impression que cette personne... Alors, il y a une personne qui veut venir vers vous, mais elle est trop intimidée pour venir vers vous, les scorpions. Vous l'intimidez trop. Pour l'instant. La High Priestess in Reverse. Cette personne, elle a des choses... Elle aimerait vous dire des choses, mais en fait, elle se retient de vous dire les choses. Soit c'est une opportunité qui va venir à vous, mais qui ne vous est pas offerte par rapport à l'univers, parce qu'en fait, le pouvoir de la High Priestess, en fait, c'est qu'elle connaît tous les secrets de l'univers, mais qu'elle ne révèle ses secrets à personne. Un peu comme vous, les scorpions. Vous savez tout sur tout le monde, mais personne ne sait rien sur vous. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui veut venir vers vous, une personne de très puissante, une personne qui a énormément de connaissances sur énormément de choses, une personne qui est capable, qui a énormément de connaissances aussi au niveau... Une personne très spirituelle, mais cette personne, elle n'arrive pas à s'ouvrir à vous de par ce qui s'est passé avant, et aussi de par... Mais en tout cas, il y a une personne. Alors en tout cas, si ça part d'une autre personne, cette personne, elle est vraiment hypnotisée par vous, les scorpions. Cette personne, elle a envie de vous séduire. Alors, si c'est une autre personne... Vous savez quoi, les scorpions ? J'avais des messages à vous délivrer jusqu'à maintenant, mais maintenant, là, je vous parle de cette énergie qui vient vers vous. Parce que j'ai eu la demande, tout simplement. Il y a une personne qui a envie de vous séduire, les scorpions. Cette personne, c'est quelque chose de très sérieux. C'est pas juste pour vous séduire. C'est très, très sérieux. C'est pas juste pour vous mettre dans son lit. C'est très sérieux. Cette personne n'ose pas venir vers vous, les scorpions. Parce que vous l'intimidez. Cette personne voudrait vous dire énormément de choses. Voudrait vous révéler énormément de secrets. Mais cette personne n'ose pas le faire. Mais elle est poussée par l'univers à venir vers vous, les scorpions. Parce que, vous savez, la High Priestess, c'est vraiment... C'est aussi la carte de la... Si vous êtes un runner, les scorpions, sans le savoir, renseignez-vous sur les femmes jumelles, mais c'est aussi la carte de la Chaser, de la féminité sacrée. Vous pouvez être homme ou femme et avoir possédé le masculin sacré en vous. Et ça, c'est vraiment la carte du féminin sacré. Et j'ai l'impression que cette personne... Elle voudrait s'exprimer. Elle voudrait vous dire des choses, les scorpions. Elle est guidée par ses émotions, mais elle ne sait pas comment faire, les scorpions. L'énergie des taureaux. Elle voudrait vous dire... Il y a une personne qui voudrait vraiment vous décrire ses sentiments, vous montrer à quel point elle a changé les scorpions. Cette personne, elle est... Putain, elle avance en tout cas. Elle est en train de trouver le courage, en fait, pour venir vers vous. Mais elle vous admire vraiment, les scorpions. C'est... Ouais. Énergie, les lovers in weaver. Ça, ça vient me dire que cette personne, justement, elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas trouver la bonne voie pour vous atteindre. Elle ne sait pas trouver les bons chemins. Elle ne sait pas comment faire les bons choix. Mais en tout cas, elle vous aime. Elle vous aime vraiment. C'est peut-être aussi une énergie d'air. Parce que là, j'ai deux fois l'énergie des gémeaux, là. Avec le cavalier d'épée à l'envers et la carte des lovers à l'envers, c'est aussi peut-être un gémeau ou qui a énormément de placements en gémeaux. Cette personne, elle a envie d'équilibre. Elle a envie du forever after avec vous. Et c'est marrant parce que, justement, là, on vient clarifier cette carte, en fait. Donc, ça vient me dire que vous êtes vraiment en train de quitter, en fait, toutes les addictions pour retrouver votre équilibre. Ça, c'est la carte de l'équilibre. C'est la carte du equal give and take. C'est exactement ça. Là, maintenant, c'est une relation équilibrée. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que le respect, c'était un minimum en ce qui vous concerne, les scorpions. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Là, c'est vraiment le partage des émotions, le partage des sentiments. Vous savez quoi, les scorpions ? Là, ça me montre qu'en fait, cette personne qui est en train de venir avec vous, vers vous, c'est votre forever after. C'est vraiment, en fait, la personne à qui vous pourrez faire confiance, la personne avec qui vous pourrez avoir des conversations interminables sur la plage, avec le plancton qui brille sous les étoiles. C'est la personne avec qui vous pourrez vraiment lui prendre la main, vous pourrez lui dire des choses. Cette personne, elle est sensible. Cette personne, elle va vouloir vous séduire. Cette personne, elle va vouloir vous accompagner. Cette personne, elle va vous respecter. Cette personne, elle va donner énormément d'efforts dans la relation. Cette personne, elle va vous traiter comme si vous étiez un roi, un empereur ou une princesse ou une divinité, en fait. Cette personne, elle va vraiment vous donner, en fait, 2000%. Parce que vous méritez ça, les scorpions. Elle va vraiment aussi... Elle va tout faire pour vous. Elle va vraiment vous masser. Elle va vraiment vous gratter le dos. Elle va, à la limite, elle va même mettre des pantoufles quand vous vous levez le matin, en fait. Elle va vraiment passer des heures à vous faire des massages. Comme en Thaïlande, elle va vous mettre le dentifrice sur la brosse à dents. Elle va vraiment... Elle va vraiment faire énormément de choses pour vous, les scorpions. C'est vraiment une personne qui pourrait faire ça jusqu'à la fin de sa vie. Sans se lasser. Il y a vraiment une personne, en fait, qui pourrait vraiment, vraiment, vraiment vous aimer plus que tout au monde, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de balèze qui arrive vers vous, les scorpions. Mais c'est ce que vous méritez ni plus ni moins, les scorpions, après ce que vous êtes passé. Oui, l'univers est aussi généreux que ça, les scorpions. C'est exact. Vous allez vraiment rencontrer une personne qui va vous faire rire, qui va vous protéger, qui va être vraiment tendre avec vous, ou qui va vraiment faire preuve de vous ouvrir la portière, vraiment... Je ne sais pas comment dire ça. Regardez ces films un peu asiatiques et tout à l'eau de rose, là-bas. Ces trucs ou ces films indiens, là. Ça va vraiment être une personne comme ça pour vous, les scorpions. Il y a vraiment quelqu'un de vraiment extraordinaire qui vient vers vous. Et cette personne, elle est malheureuse sans vous, les scorpions. Elle est malheureuse, mais elle est très très forte. Elle est très très forte. Et cette personne, elle n'attend qu'une seule chose, c'est de vous retrouver. Et elle se fait des scénarios aussi par rapport à vous, les scorpions. Elle aimerait pouvoir quitter le jail of the mind. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle ne souffre... Elle... J'ai l'impression que cette personne a réussi à contenir sa douleur. Si par le passé, elle était immature et qu'elle vous a fait souffrir aussi, peut-être. Mais j'ai l'impression qu'elle a énormément changé, en tout cas. Cette personne, elle ne sait pas comment vous approcher. Elle garde les choses pour elle. Elle a énormément à vous offrir, mais... Elle ne sait pas comment le faire, en fait. Encore une énergie des capricornes. C'est peut-être un capricorne aussi, hein. Les scorpions. Vous voyez, en fait, le Eight of Swords, en fait, c'est vraiment... Cette personne, en fait, elle se fait des scénarios qui n'existent pas. Elle croit, en fait. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et les épées, ça représente aussi le mental, vous voyez. Elle s'est faite une prison avec le mental. Elle pourrait se mettre à marcher et ôter le bandeau. Elle est en train de compresser, de contenir, en fait, toutes ses émotions. Mais elle est vraiment malheureuse, hein. Regardez, telle épée. C'est encore une énergie des gémeaux, hein. Donc, c'est soit un gémeau, soit un capricorne, soit un poisson. Gémeau, capricorne, poisson. Ou alors bélier. Bon, après, vous allez me dire, ouais, ben, alors, Jay, tu vas dire tous les signes du Zodiac, hein. Mais, bon, alors, voilà. C'est vraiment ce que je vois sur le jeu ce soir. C'est vraiment bélier, bélier, gémeau, bélier... Ah, ben, il y a taureau aussi. Ouais, ben, alors, bélier, gémeau, taureau, capricorne, poisson. Bélier, gémeau, taureau, capricorne, poisson. Faites-moi des commentaires, s'il vous plaît, les scorpions. Sun, moon, rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. On va aller voir du côté du lien, les scorpions. On va aller voir du côté du lien. Je suis très heureux pour vous, les scorpions, parce que je sens que vous êtes... Et vous avez le Page of Wands in Reverse. Encore une fois, le Page, c'est une énergie qui n'est pas très mature. Le Page, c'est encore celui qui... Mais bon, c'est mignon. Ça veut dire que vous, en fait, vous êtes comme deux genoux. Donc, c'est plutôt mignon. Voilà, c'est plutôt mignon. Mais bon, ça ne démarre pas encore, parce qu'il est in Reverse. Vous êtes tous les deux en train de guérir de la blessure d'abandon. Bon, j'ai l'impression que vous vous êtes abandonnés tous les deux. Mais maintenant, c'est le temps. Vous êtes guidés par les étoiles. Vous êtes guidés par le 5. Le 5, ça ne représente pas que les conflits. Ça représente aussi le voyage sans destination. Vous êtes guidés par les étoiles. Vous êtes tous les deux. Vous voyez le Ten of Swords ici. Donc, vous êtes tous les deux en train de renaître de vos cendres, comme le Phénix. Vous êtes tous les deux en train de guérir de la peine du cœur. Vous êtes en train de sortir des triangulaires. Vous êtes tous les deux en train de sortir, en fait, de la nuit noire de l'âme, en fait, des nuits sans fin. Bon, vous êtes tous les deux, en fait. Vous avez connu le Healing. Mais maintenant, c'est fini le temps du Healing. Maintenant, c'est le temps de l'action pour tous les deux, pour votre lien. Boum, les scorpions ! Le Two of Swords in Reverse. Donc, ça veut dire que maintenant, vous ne refusez plus de faire les bons choix. C'est magnifique. Quelle carte on pouvait tomber pour avoir... Ça, c'est la meilleure des cartes que je pouvais avoir en couronnement sur votre lien. C'est la carte des flammes jumelles. C'est la carte du retour du passé. C'est la carte du retour du passé. L'énergie des scorpions, en plus. Bim, ben ouais, l'énergie scorpion. Ah non, c'est pas l'énergie des scorpions. C'est l'énergie des... Si, c'est l'énergie des scorpions. C'est une énergie... Si, c'est l'énergie, en fait, du désir profond, en fait. C'est un retour du passé. Donc, ça peut être aussi un signe d'eau qui revient du passé pour vous, les scorpions. C'est fantastique. C'est fantastique. Il y a tellement eu de l'épuration de la part de vous deux que vous êtes en train de vous retrouver. C'est vraiment l'énergie qui est en train de couronner votre jeu. C'est la carte d'un retour du passé. Vous êtes en train de sortir de la cristallisation, les scorpions. Mais c'est génial. C'est sur votre lien. C'est magnifique. Magnifique. Boum ! Triangulaire. Bon, ça, ça veut dire que... Ça, ça veut dire que... Ça, ça veut dire que vous êtes en train de vaincre les triangulaires. Ça, ça veut dire que maintenant, vous êtes en... La tour. Bon, c'est en train d'arriver. Les scorpions, ça arrive. Ça arrive vers vous. Et je pense que... Ça, ça vient me dire que l'univers vraiment est en train de comploter en votre faveur. Et que... Vous avez la Nine of Pentacles in Reverse. Parce que, bien entendu, il vous manque encore un pentacle. Vous devez être ensemble pour pouvoir, en fait, incarner la richesse ultime. Mais vous y arrivez bientôt. Vous y arrivez bientôt, en tout cas. Le Page of Swords in Reverse. Ça, c'est dans le Hobbs and Fear. En fait, vous avez envie de communiquer, mais vous avez peur encore. Vous êtes sur la défensive. Vous êtes encore sur la défensive. Vous avez peur de communiquer entre vous. Et aussi, vous avez peur qu'au niveau de la famille, il y a des problèmes au niveau de l'argent et tout ça. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, les scorpions. Vous trouverez un moyen. Vous trouverez un moyen. Et je peux vous dire que l'univers vous garde. Et puis, vous savez, cette personne-là, c'est vraiment la personne que vous pouvez vous retrouver sous un pont avec elle. Elle vous tiendra la main et vous avancerez ensemble. Mais vous ne vous retrouverez pas sous un pont parce que c'est une personne qui est extrêmement intelligente, extrêmement débrouillarde. Et vous aussi, les scorpions. A tous les deux, vous êtes un couple sacré. Vous êtes un couple divin. Un couple puissant, les scorpions. Là, vraiment, vos guidants sont en train de prendre une tournure phénoménale, monumentale. Ça n'a plus rien à voir avec avant. Là, maintenant, vous êtes vraiment en train d'avancer. Vous avez appris à manier cette épée. Regardez, vous êtes tous les deux des jeunes guerriers et guerrières, en fait. Avec les cheveux dans le vent qui avaient appris à manier Excalibur. Et avec la tour ici, c'est en train de me dire que là, là, boum, c'est vraiment... C'est vraiment, vous êtes en train d'avancer. Donc, on va voir la dernière carte. Là, boum, le pendu, en fait, c'est le timing divin tous les deux. Vous êtes vraiment guidés par les étoiles. Vous êtes vraiment... C'est comme si, en fait, l'univers était en train de concocter quelque chose pour vous. Les scorpions, le two of cups, la rencontre, la réunion, la réunion qui arrive bientôt. Ouais, 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 ouais. Encore une énergie des cancers. Donc, ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, ouais, c'est... Ouais, 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 ouais. Là, pour l'instant, au niveau de la famille, vous savez pas trop comment vous allez vous en tirer parce que vous êtes là dans un confort matériel et tout ça. Vous avez envie de parler. Mais là, il va se passer des trucs, là. Tour, Nine of Pentacles, Page of Swords in Reverse et le Hangman. Donc, là, ça vient me dire que vous êtes vraiment en train de vous rapprocher du spirituel, que vous avez une psyché puissante et que vous êtes en train d'avancer, les scorpions. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et en plus, j'ai encore le cavalier de bâton in Reverse. Ça vient me dire que votre prochaine histoire, c'est une histoire très, 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 très sérieuse. C'est une histoire enflammée. C'est une très belle histoire. Donc, voilà, les scorpions, je suis vraiment... Je suis vraiment nice, nice, nice to know. Bientôt, vous allez arrêter de regarder Five Star, les scorpions. Vous allez me quitter, bah ouais. La tempérance et le Ace of Cups, les scorpions. Donc, ça arrive, ça arrive. L'ange Michael, Sagittaire, qui est en train de préparer quelque chose pour vous. Qui est en train de mélanger deux coupes. Justement pour la rencontre, pour le Two of Cups, là. Donc, voilà. La carte de la seconde chance. La carte de la seconde chance. C'est la carte de la seconde chance. Le Wake Up Call. On arrive bientôt, là. Ouais, 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 ouais. Le King of Swords. Cette personne, elle va vous dire la vérité. Elle veut vous dire la vérité. Et maintenant, elle a les moyens de délivrer ses sentiments. C'est fantastique. Le Ace of Wands. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de concret. Pour l'instant, en fait, vous avez encore peur de ce truc financier, là. Mais ne vous laissez pas... En fait, ça, ça vient me dire que c'est quelque chose de très concret à l'état de potentialité, les scorpions. Il ne tient qu'à vous de le réaliser. Et là, on a le Three of Wands, les scorpions. C'est encore une reverse. Mais ça, ça vient me dire que le nouveau départ est proche. Il n'est pas encore là, mais le nouveau départ. En fait, ça vient confirmer tout le jeu. Ça vient confirmer tout le jeu. Et vous avez la carte du Seven of Wands in reverse. Ça vient me dire de lâcher votre défensive. Ça vient me dire de laisser un peu plus... De ne pas être sur la défensive. De ne pas être avec le dar en avant, là. Et de laisser les choses se faire. De laisser l'amour entrer. De laisser le... Regardez le Ace of Cups, là. Regardez le papillon qui s'envole, là. Voilà, regardez. Quittez cette cristallisation pour vous envoler. Les scorpions. Mais ça arrive vers vous, hein. Ça arrive vers vous, en tout cas. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de manifester, les scorpions. Vous avez énormément de choses à réaliser, une fois de plus, les scorpions. Donc, concentrez-vous sur la méditation. Faites du sport pour développer votre corps physique. Mais faites aussi de la méditation tous les jours. Imposez-vous la discipline pour développer votre psyché. Allez vous renseigner sur la vidéo numéro 3. Sur mon site Awareness. Système les scorpions. Allez, un oracle maintenant. Pour clarifier toute la guidance. Je suis très content pour vous, les scorpions. C'est génial. C'est génial. Donc voilà. Tenez-moi au courant de tout ce qui arrive, les scorpions. Parce que vous le méritez. C'est vraiment super. L'expérience. avancez sans crainte, les scorpions. Bien entendu, vous avez l'expérience maintenant. Vous voyez, vous avez cette énergie mauve là. Et ça, ça veut dire qu'il y a énormément d'informations qui tentent de vous parvenir avec le chakra couronne en fait. Et aussi, toute cette énergie un peu rouge. Enfin, c'est l'énergie orange. Alors ça, je le vois rarement ça. Mais ça, c'est vraiment en fait le chakra du ventre ça. Et celui-là en fait, il vous demande en fait de manger vert les scorpions. Faites attention à votre alimentation. Faites attention à votre alimentation. Mangez électrique aussi. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Et aussi cette énergie jeune du plexus solaire qui vous demande en fait de faire quelque chose. De vous réaliser tous les jours un peu. Faire quelque chose qui vous apporte satisfaction. Vous avez l'expérience, les scorpions. Cette carte vous rappelle que l'expérience est une condition essentielle pour notre développement. et qu'elle seule peut nous aider à comprendre les mécanismes de la vie et le rapport qui nous lie aux autres. Elle nous invite à explorer de nouvelles voies et à en tirer les conclusions. Mais aussi à marcher seul pour affronter les épreuves qui vous attendent chaque jour. De cette façon, les obstacles franchis auront une véritable valeur formatrice. Aussi, essayez de puiser dans l'énergie du deuxième chakra afin de développer vos facultés d'intuition. et dans celle du troisième pour évaluer clairement les situations. C'est exact. En fait, le deuxième chakra, c'est vraiment cette énergie orange. J'étais en train de chercher un truc à dire tout à l'heure, mais c'est vraiment l'éveil de l'intelligence. L'éveil de l'intelligence, c'est se fier à ses intuitions en fait. Trouver sa juste place dans le monde, dans une société qui prospère. L'intelligence, c'est se fier à ses intuitions. Voilà, c'est écouter ses intuitions. Comment être en mesure d'écouter ses intuitions ? Comment être en mesure d'écouter sa boussole intérieure ? Les guides, les guides, le vrai nord, comment ? Tout simplement en calmant le mental, en développant sa psyché, en trouvant le silence. Voilà, avec l'aide de la méditation. C'est le moment de devenir meilleur pour établir un contact avec les anges. Choisissez la façon qui vous convient le mieux et profitez de cette expérience jusqu'au bout. Les scorpions, voilà. Voilà. Fantastique les scorpions, fantastique. Fantastique. Allez, encore une carte, les scorpions. Les cartes divinatoires des saints et des anges de Dorin Virtu. Elles sont magnifiques ces cartes. On m'a offert ce jeu-là et je ne regrette pas. J'ai l'impression que c'est... Vous avez trouvé les scorpions. Encore une Saint-Antoine de Padoue. Vous avez vraiment trouvé en fait cette énergie mauve là. Cette énergie mauve, les scorpions. Alors, c'est... J'ai pris longtemps pour trouver la page, les scorpions. Vous avez trouvé. Voilà, j'ai trouvé la page. Vous, vous avez trouvé la vérité et moi, j'ai trouvé la page. Ça, c'est la différence de niveau qu'il y a entre vous et moi. Ce message annonce la découverte d'une chose de grande valeur, comme votre objectif de vie ou un objectif perdu. Saint-Antoine vous demande de croire que vous avez trouvé ou trouverez bientôt ce que vous cherchez. La situation pour laquelle vous vous interrogez, c'est ce que vous cherchiez. Félicitations, vous avez trouvé votre voie. Saint-Antoine et l'archange Samuel peuvent tous les deux vous aider à retrouver les objets perdus. Faites appel à eux, soit en silence ou à voix haute, et demandez-leur de vous aider. Ensuite, portez attention à vos instructions intérieures, telles que les intuitions, les visions et les pensées. On vous demande encore de vous fier à vos intuitions, les scorpions. Vous qui avez l'intuition la plus puissante du zodiaque, je vous le rappelle. Vous avez la psyché la plus puissante du zodiaque. Écoutez cette sagesse et vous trouverez l'objet. Fiez-vous à la miraculeuse capacité des êtres du ciel pour retrouver ce que vous cherchez. N'oubliez pas que rien ne se perd aux yeux de Dieu, et si pour une raison quelconque l'objet ne vous est pas retourné immédiatement, gardez la foi qu'il vous reviendra au moment opportun. L'objet, ça peut être aussi une personne ou une relation, les scorpions. Saint-Antoine de Padoue, en Italie, se faisait appeler le Tomaturge, en raison des guérisons miraculeuses qu'on lui reconnaissait, y compris d'avoir amené un homme à la vie. Rien que ça, le mec est balèze. Orateur éloquent, il a beaucoup voyagé afin de prêcher et d'aider les pauvres. On rapporte même qu'il a fait des serments sous la pluie et que ceux qui l'écoutaient sont malgré tous restés au sec. Putain, le mec, il est balèze, hein ? Un grand nombre de gens fait appel à Saint-Antoine pour retrouver les objets perdus et pour regagner la grâce de l'univers, la grâce de Dieu, avec des résultats miraculeux. Peut-être que cette personne s'appelait Antoine aussi, les scorpions. En tout cas, s'il y a un Antoine dans votre vie, laissez-moi un message. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que j'ai reçu le download, tout simplement. J'ai une dernière chose à vous dire. Et après, on va se dire au revoir, les scorpions. Voilà, les scorpions. Bon, c'était ce que j'avais en stock pour vous, ce que les guides avaient en stock pour vous. C'était une guidance qui est magnifique, apparemment. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous retrouver, du coup, pour une prochaine guidance, pour voir comment toutes ces choses vont s'améliorer pour vous. Ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons, les scorpions. Voilà. Namasté. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.